Bienvenue sur Canal 2 International, émission Regards extérieurs. Un regard croisé sur l'actualité, critique sur les faits, analyste sur les constats. En compagnie de deux illustres personnages, un journaliste, un analyste aussi, Mathieu Barga-Béga, journaliste politique et écrivain, carte de presse numéro 59-981. Merci mille fois d'être là. Vous êtes directeur de publication, rédacteur en chef d'Afrique Actualité mensuelle géopolitique. Merci, merci de m'inviter à votre émission. Merci mille fois. Yacine Yousfi, vous êtes consultant en stratégie. Merci mille fois d'être là. On sait que vous avez un calendrier très chargé. Vous avez tenu à être là sur le plateau de Canal 2 International aujourd'hui. Merci encore. Merci de l'invitation. Trois sujets pour ce deuxième numéro. Quelle est la position du Cameroun concernant Boko Haram ? Quand on sait qu'il y a quelques jours, 3000 militaires ont été dépêchés au niveau des frontières communes. Avant cela, il y avait déjà 1000 policiers déployés. Le mini-sommet de l'Elysée a-t-il trouvé toute sa place quand on sait que le président Paul Biya a déclaré « Nous sommes ici pour déclarer la guerre » à Boko Haram ? Le deuxième sujet, nous reviendrons sur les décorations. La décoration, par essence, c'est le mérite. Le mérite à l'année. Qui doit être décoré ? Qui propose qui ? Mérite-t-il réellement cette décoration ? Nous parlerons des élus de la diversité. Quelle place occupent-ils après leur élection ? Maintiennent-ils en contact avec les pays d'origine ? En quelque sorte, ont-ils le pouvoir de décision ? L'invité de ce deuxième numéro, c'est Jean Ping avec lui. Nous reviendrons sur l'actualité concernant la Libye. Qu'en est-il ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? Comment il a vécu ? A-t-il eu l'envie une seule fois de démissionner ? Mathieu Mbarga-Béga, merci mille fois d'être là une fois de plus. Quand on regarde l'actualité aujourd'hui, je souligne que vous êtes un journaliste politique de droite. C'est important de vous souligner. Quand on lit le journal satirique, on voit un titre « La France patauge en Afrique ». Est-ce que vous êtes de cet avis où vous vous dites qu'il faut être beaucoup plus nuancé que cela ? Il faut être nuancé. D'abord, il n'y a pas de journaliste de gauche de droite. Nous sommes journalistes. Nous avons la même source d'informations. Nous traitons avec la même rigueur toute information. Cette précision est en fait, évidemment, votre question qui porte sur « La France patauge en Afrique ». Oui et non, c'est la complexité de ce conflit qui n'était pas prévu et que maintenant, qui a pris un petit peu tout le monde de cours. Vous avez eu ce désordre, y compris pour les États qui interviennent, les États africains et même la France qui interviennent pour essayer de faire venir en Afrique une paix, une paix qui est toujours fragile, en tout cas menacée. Donc, ça devient donc un problème et ce n'est pas par hasard que ce sommet a eu lieu justement pour essayer de rapprocher déjà la vision des chefs d'État d'Afrique, des pays limitrophes, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Le président Paul Biya nous déclare ceci, et je le cite, « Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram, avant d'ajouter, les attaques de Boko Haram se poursuivent dans la région du Nord Cameroun pour deux raisons essentiellement. Les soldats assurant la sécurité de cette région sont en nombre insuffisant, il l'a rappelé. Et les attaques interviennent tard la nuit, à l'heure où dorment déjà ces unités de sécurité de la force publique française. On a gagné. Pour une fois, le président Paul Biya nous dit la vérité sur ce qui se passe au Nord du Cameroun. On reviendra vers vous tout à l'heure. Yacine, vous êtes consulter en stratégie. Quand Mathieu parle de l'incohérence des chefs d'État sur le plan organisationnel, concernant le sujet Boko Haram au niveau de la sous-région, est-ce que vous allez dans ce sens-là ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les enjeux sont importants, mais les avis sont différents. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque chef d'État de sa sous-région a un avis partagé sur qui est Boko Haram. Est-ce que la menace est effective sur son propre pays ? Partagé, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment la connaissance de Boko Haram. Bien sûr, parce que si l'avis lui-même était rejoint dans le même sens, nous aurions traité le cas Boko Haram il y a bien longtemps. Nous avons eu un cas similaire au Mali, où nous avions des terroristes au Nord du Mali. Est-ce que les pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis sur les mêmes intérêts ? Encore une fois, il est question d'avis des chefs d'État et de stratégies à adopter. Aurait-il fallu attendre que Paris réunisse les chefs d'État pour les unir et faire une photo de famille dans laquelle on dit « Voilà, ce 17 mai est fondateur d'une nouvelle stratégie commune ». Est-ce que les chefs d'État eux-mêmes n'auraient-ils pas pu monter au créneau et montrer une stratégie commune ? Il y a d'ailleurs un chef d'État africain qui a déclaré au Gabon que les chefs d'État africains sont venus ici beaucoup plus pour la photo de famille qu'autre chose. Alors tout le monde peut penser cela en ayant des avis divergents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu l'enlèvement de l'ICN, il y a eu plusieurs communiqués de différents hommes politiques à travers le monde. C'est sûrement un événement qui a ému les personnalités. Mais sur le plan opérationnel, qu'en est-il des forces africaines ? Est-ce qu'il était prévisible d'arrêter Boko Haram lors de l'enlèvement ? C'est la question principale. On a eu Amnesty International qui était revenu sur le fait que, bien sûr, c'était prévisible. Aujourd'hui, il est vraiment question de stratégie opérationnelle. Est-ce que les chefs d'État africains, avec leurs forces armées, étaient en capacité de prévoir l'enlèvement ? Et donc là, encore une fois, c'est la stratégie de chaque chef d'État face aux problèmes concernés. Mais il y a assez de mots. Oui ? Je ne partage pas cette avis. Par contre, et pourquoi ? Parce que précisément, c'est l'occasion de régler le problème que les chefs d'État africains, et je vais y revenir, ne savent pas, ne parviennent pas à régler entre eux en Afrique, puisque le problème de Boko Haram, c'est qu'en Afrique, et c'est aux Africains d'abord de se mettre d'accord et de régler ce problème-là. Mais il se trouve que la divergence, la divergence en tout cas, la logique des conflits ou la culture des conflits entre Africains n'est pas nouvelle. On peut y revenir. C'est là où je trouve dramatique cette démarche qui consiste à dire que quand les Africains, par la moindre occasion qu'il puisse y avoir pour régler le problème, on les reproche, on reproche cela. Quand ils ne règlent pas le problème, on reproche donc, je pense qu'il faut un peu de mesure. Mais pour aller au fond de ma pensée, c'est le laxisme africain qui conduit à ce type de situation. Quand je vous ai indiqué tout à l'heure que je fais cette chronique, le politico-religieux musulman, extrémisme, une ménage pour le Cameroun d'aujourd'hui, il y a neuf mois. Qu'est-ce que je dis dans cette chronique ? J'interpelle la force publique camerounaise, en tout cas la direction des affaires du Cameroun. Alors attention, c'est maintenant qu'il faut absolument que la force publique camerounaise soit au nord, massivement au nord, parce que les Boko Haram, on connaît la façon dont fonctionnent les extrémistes, ils n'écoutent qu'un seul et une seule démarche, la force. Qu'une seule réaction, la force. Si vous n'avez pas la force, ils ne reculent pas. Les Camerounais, ceux qui ont lu cette chronique, ce que je suis quand même lu, lui est très connu, ont estimé que, j'exagérais, j'expliquais que, oui, le docteur Mathieu Barga-Béga, il a raison, mais il est excessif. Sauf que, neuf mois après, on est obligé, le président Paul Biya, et ses chefs d'Etat, dont nous avons nommé tout à l'heure, étaient obligés d'en venir à Paris. Ça veut dire en fait qu'ils réagissent d'une façon très tardive. Toujours, c'est pourquoi je parle de laxisme. C'est-à-dire, en réalité, on ne règle pas les problèmes. On attend, c'est toujours la culture, pratiquement, de l'esclavage. On va nous aider, on va nous faire quelque chose. Alors que les problèmes sont là, ils sont connus, et on ne le fait pas. C'est pourquoi je vais se parler, pour préciser quelque chose, je parlais tout à l'heure, parlant du président Paul Biya, d'un grand communicateur devant l'Eternel. Parce qu'au moins, je précise, parce qu'au moins, il a dit une moitié, la moitié de la vérité, en disant, voilà ce que nous n'avons pas su faire, et qu'il va falloir maintenant faire. – Est-ce qu'il fallait venir le dire à Paris ? – Non, c'est-à-dire, c'est pour ça que je voudrais revenir, c'est qu'il aurait mieux fallu accueillir le président Paul Biya dans d'autres conditions, c'est-à-dire dans d'autres circonstances, pour parler d'opportunités économiques, pour parler de coopération bilatérale. C'est-à-dire, d'autres sujets unissent les États, et non pas profiter d'une situation de crise qui aurait dû être le sujet du sommet sur la paix et sécurité en franco-sénieur. – Si vous le permettez, ça renvoie au problème de fond, l'inorganisation, ou en réalité, la mauvaise gouvernance de l'Afrique. Comment l'Afrique, aujourd'hui, est gérée, est gouvernée ? Ça renvoie tout ce problème, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les dirigeants africains, dans leur globalité, ont choisi de ne pas gérer l'Afrique, de ne pas aider à accompagner le développement, la construction de l'Afrique. Et du coup, une fois que c'est parti comme ça, c'est la dérive. La dérive à tous les sujets. Comment vous expliquez, par exemple, un pays comme le Cameroun, on est indépendant depuis 50 ans, un peu plus, et que nous avons, le président, il y a depuis 30 ans. Depuis 30 ans, nous avons quoi sur le terrain ? Que disent les Camerounais ? Et ça, c'est des informations nues. C'est-à-dire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de communication, il y a des problèmes de maladie, etc. On est toujours indépendant. Et vous prenez la même image, vous trouvez, elle est très proche de celle qu'on retrouve dans pratiquement l'Afrique, dans des pays d'Afrique francophone. On est donc dans la totale mauvaise gouvernance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sortir de ce sommet... Partagé avec qui ? Partagé avec l'Europe, puisqu'on va dans un partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on sort d'un sommet où il est question de parler de sécurité, et qu'au sortir de ce sommet, on parle d'aspects socio-économiques, de quel impact on peut avoir sur la société en Afrique. Mais quel lien entre l'aspect socio-économique et puis les stratégies sécuritaires ? Pourquoi mélanger ces deux aspects qui doivent être pour moi ? Je veux être dans un sommet. Dans un sommet. Il faut dissocier. Il faut dissocier. C'est-à-dire que la coopération économique n'attend pas la situation de crise pour pouvoir être débattue. Et c'est de là qu'il faut séparer les deux. Pour moi, quand on parle de sécurité, on réunit l'état-major sécuritaire de chaque État. Ces États-majors doivent être constamment en coordination, ce que fait l'Europe très bien. C'est-à-dire que l'Europe, quand il y a une situation de crise, comme l'a connue l'Ukraine, on se réunit à Bruxelles. Les sommets, ce sont des déclarations théoriques, politiques, pour se faire voir, et non pragmatiques et pratiques. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on annonce un sommet, c'est pour surprendre l'opinion publique. Communiquer sur un sommet, communiquer sur des faits de crise, pour moi, n'est pas la meilleure façon. Prenons l'exemple de la France. Et je reviens bien sur le cas de l'Ukraine. Nous avions annoncé une réunion à Bruxelles, des sanctions économiques, mais cela n'a pas pris le dessus, puisque derrière, il y avait des intérêts beaucoup plus forts qui étaient menés par la Russie. Et confrontation a fait que, malheureusement, la tendance que nous avons essayé de prendre n'a pas été tenue. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport... C'est-à-dire qu'il a été médiatisé, tous les chefs d'État africains sont venus à Paris pour discuter d'un enjeu majeur. Et puis, une fois que les chefs d'État africains ont pris leur avion, nous ne parlons plus des conditions sécuritaires dans la sous-région. Et juste à côté, on a un pays qui est quand même en guerre, la Centrafrique, au cours duquel, oui, le sujet a été vaguement balayé. C'est peut-être le quatrième sommet de François Hollande, dont deux sommets successifs sur la sécurité. Celui décembre et celui-ci, est-ce que pour vous, il est simplement entré en campagne ? On sait que les sondages sont mauvais, que Manuel Valls est à fois admiré par la droite, l'extrême droite lui prête certaines intentions, et lui-même envisage la présidentielle. Est-ce que le président Hollande est en campagne électorale ? Mais non, justement, la logique, lorsqu'on a un chef d'État moderne, c'est justement d'être sur le terrain, le terrain de l'action. Ce n'est pas faire semblant, mais faire avancer les discussions, faire en sorte que les conflits ne s'aggravent point. Or, l'opposé, c'est de se dire, à Dieu qui pourra, on laisse le conflit s'installer, on sait très bien comment cela se termine. Lorsqu'on revient un peu sur la situation africaine, quand les Africains mettent du temps, retardent à régler les problèmes chez eux, ça veut dire qu'ils construisent des États fragiles à terme, les guerres civiles. Et ça, c'est ça le danger. Quand on interpelle ces dirigeants africains, c'est pour qu'ils ajustent tout de suite. En Ouganda, avec la guerre, elle est rare, il me semble que le problème a été réglé, sans qu'ils ne fassent appel à l'extérieur. Parce que c'est une autre culture, on est dans la culture, l'opposition de culture. Ça veut dire que l'Afrique francophone, c'est une culture francophone, et vous voyez ce qui s'y passe, c'est-à-dire 30 ans, un peu plus de 30 ans. Le repère de l'Afrique francophone, c'est la France. Ce n'est plus la France-Afrique d'il y a 40 ans. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont maintenu les relations entre la France et l'Afrique ne sont plus là aujourd'hui. La culture y est restée. La culture y est restée, mais je veux dire que les moyens n'y sont pas. le système même français est vieillissant. C'est qu'à un moment donné, on a une diaspora, ceux qui sont nés ici, qui sont originaires de pays africains, et qui ont fait les mêmes bancs d'école que ceux qui dirigent aujourd'hui le pouvoir. Et c'est de se dire, est-ce qu'on continue à donner l'image qui est celle de vouloir protéger les droits de l'homme, maintenir des relations franco-africaines stables, et dans les dessous, être à l'opposé, continuer à mentir sur ce qu'on compte faire réellement des relations entre la France et l'Afrique, ou bien changer de position et mettre en œuvre ceux qui peuvent améliorer les relations entre la France et l'Afrique. Quand je dis ceux, ce sont à la fois les intellectuels africains qui doivent prendre leur place aujourd'hui sur l'évolution de la société africaine, les politiciens africains, mais pas ceux qui ont maintenu le lien entre la France et l'Afrique. Très bien, oui, mais bien évidemment, nous allons évoluer sur ce sujet. C'était la fin de ce premier module. J'espère que vous avez apprécié. Merci et à tout à l'heure. Deuxième sujet, les décorations. Chaque année, en France comme en Afrique, il y a un jour clé pour la France, c'est le 14 juillet. Et pour le continent africain, soit le 20 mai au Cameroun, ou alors une autre date pour d'autres pays, des récompensés sont nombreux. Ils sont heureux de se voir paraphés sur la poitrine la médaille, la reconnaissance de la nation. Qui nomme qui ? Qui conseille qui ? Qui propose qui ? Tous méritent-ils d'être décorés quand on sait que parfois, elles sont décriées. Le 20 mai, à l'ambassade du Cameroun, il y a eu de nombreuses décorations. Et dans la foule, il y a certains murmures qui disaient que certains le méritaient et d'autres ne le méritaient pas. Je voudrais, Mathieu Barga, je ne sais pas si vous étiez à l'ambassade du Cameroun ce jour-là, est-ce que pour vous, aujourd'hui, ceux qui sont décorés méritent-ils cette décoration ? Puisque vous avez rappelé que les décorations, la fête nationale du Cameroun, à la suite de celles-ci, les décorations, les manifestations, c'est tout à fait normal. Les décorations en elles-mêmes, c'est très curieux de voir, de constater que c'est le même système un peu au Cameroun. C'est-à-dire qu'on décore les médiocres en général. Mais il est important... On décore les médiocres qui ont du mérite ? On décore... Je veux m'expliquer. Parce que sur ces questions-là, il faut toujours faire attention de ne pas heurter et blesser inutilement. Les décorations en elles-mêmes, oui, c'est un mouvement pour récompenser, comme tout le monde le sait, les meilleurs des nôtres. Sauf qu'au Cameroun, en partie, et comme cela doit continuer à se faire au niveau de l'ambassade, on décore souvent les médiocres qui n'ont jamais rien prouvé. Ce que je veux dire, je dis par la suite, c'est qu'il faut qu'il y ait un comité qui définit l'assuie des travaux de M. Nicolas Abénin, connus et même qu'on t'oublie. Mais non, là, on donne des décorations aux copains. On a été bien au restaurant, puis après on se connaît bien, puis on est le même village. Et puis finalement, l'image désastreuse que cela donne, c'est que nos enfants, nos jeunes pensent que finalement, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a plus de culture de travail, il suffit simplement de bricoler un peu, puis finalement, on vous récompense. C'est ça le danger. C'est-à-dire que si, on parlait tout à l'heure de tous ces problèmes qui nous concernent, qui freinent le développement de l'Afrique. Si nous voulons aller aux responsabilités, il faut former les responsables. Les responsables, ça passe par le filtre de l'éducation nationale. Ça n'est pas sur les arrangements, sur les copains qui récompensent les copains. Alors, est-ce que ça passe ? Pour revenir, pour rejoindre ce qu'il dit, effectivement, à la décoration. Pour une fois, vous êtes d'accord, là. Je suis d'accord, puisque le sens de la décoration, c'est aussi le sens des honneurs, mais c'est aussi le sens de la reconnaissance. Le mérite de la nation. Et effectivement, pour avoir un avis partagé, c'est que certains le méritent et d'autres non. Ça a toujours été le cas dans toutes les situations. En France aussi, on peut s'interroger sur le mode opératoire, sauf qu'en France, effectivement, tout est bien régulé, bien articulé. Mais in fine, ce qui se passe, c'est que quand les têtes d'affiches arrivent avant d'être décorées, on se dit, mais est-ce qu'ils le méritent réellement ? Tout le monde ne peut pas être décoré en France. On donne quelques exemples parmi certains pour montrer que, oui, effectivement, l'effet des décorations marche, mais derrière, ce n'est qu'un plan d'affiches. Et oui, il faut redonner un sens aux décorations, aux dévouements civiques, aux dévouements militaires, reprendre corps de tout cela. Alors quand on voit comment les choses ont vite aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment le temps, certes, de mettre en place un comité, mais de dire, celui-là a le mérite sur un nom ? Tout est dans la manière où les choses se déroulent. Si nous faisons un bon diagnostic sur la problématique qui est la nôtre, on en sort avec une démarche cohérente. Elle ne l'est pas, dans le cas d'espèce, pourquoi ? Parce que je vous dis, la machine est... le jeu est pipé dès le départ. C'est-à-dire que l'on ne se dit pas attention que l'image ça va donner si nous décorons X personnes alors que sur les faits, il n'a rien. Elle n'a rien prouvé, cette personne n'a rien prouvé de concret. On est donc dans la rigueur, d'abord, c'est non seulement le bon sens, mais c'est surtout la dignité, la reconnaissance réelle. Et puisque nous sommes en diplomatie et on sait qu'entre ce qu'on voit et ce qui existe, c'est complètement... c'est deux choses complètement différentes. Je veux dire que ce sont les diplomates quand même qui donnent ces décorons. Donner l'impulsion. Enfin, quand une nation veut se développer avec ses moyens propres, elle crée ses moyens et ça passe ses moyens pour l'essentiel c'est des personnes comme vous et moi. Ce n'est pas des arrangements. On a vu qu'après 50 ans, on s'est toujours arrangé pour dire on met quelqu'un à un poste où il n'a aucune compétence mais il est là-bas. On sait très bien le résultat que ça va donner mais on le laisse quand même. C'est comme très bizarrement, pardonnez-moi, sur le cas de Cameroun. Par exemple, quand vous prenez les régions avant, l'idée était quoi ? Il faut dans un gouvernement qui est le représentant des dix régions du Cameroun. Cette réalité n'existe plus aujourd'hui. En clair, il y a des représentants qui ne sont pas forcément méritants ou compétents. Oui, parce qu'effectivement, il faut maintenant parce que quand on n'a pas innové dans le sens des réformes, qu'est-ce qui se passe ? Entre-temps, la société, elle a évolué. Les dix régions du Cameroun ont formé des Camerounais aptes, c'est-à-dire qui ont l'expertise dans tous les domaines. Pourquoi on continue au nom de l'équilibre régional à prendre des gens qui sont incompétents ? Je vais tout à faire. Vous dites quelque chose qui me gêne un peu parce que les réformes au Cameroun sont prises. Est-ce que le fait est de prendre des réformes ou de les appliquer ? Les deux. Elles sont prises. Les deux. Les deux. Lorsque vous faites une réforme, c'est une chaîne. Il faut maintenant que ces réformes-là se développent sur le terrain. Si elles ne sont pas, c'est comme si vous n'avez rien fait. Si vous dites quelque chose et que sur les faits, ce n'est pas du concret, on est dans du bavardage. On est dans la méthode... Méthode courrie, en quelque sorte. Non. Pour revenir sur un point important, c'est que la valeur même de la décoration, si elle n'est pas respectée, porte aussi atteinte à l'image du pays. Et on a eu des cas similaires dans la fonction de la diplomatie. Souvent, il y a eu des nominations parce qu'on est proche d'un tel à des postes stratégiques et qui n'ont fait défaut qu'à l'image du pays puisque au moment où la crise est parvenue, la personne qui était censée négocier n'a pas eu la formation pour. N'a pas eu la formation pour. Et vous vous dites que cette personne finit parfois par essai décoré alors qu'il n'y a pas le véritable merveilleux. À ternir l'image de la... Effectivement, c'est glorieux d'avoir les honneurs, de porter les insignes. Mais qu'en est-il réellement de l'action de chacun ? C'est ça. C'est de savoir est-ce qu'on est utile au pays ? Faut-il une décoration pour être utile ? Puisque, effectivement, on ne peut pas décorer tout le monde. Mais le peu qu'on décore, si on décore de manière utile, je pense qu'on peut donner un exemple au reste. Il y a surtout, et derrière tout cela, le contrôle. C'est-à-dire que, vous l'avez bien souligné, que, attention, c'est l'image du pays, c'est le symbole du pays. C'est-à-dire en termes de qualité. Ce n'est pas allons-y, on va... Non, c'est l'image du pays. Est-ce que le pays est construit ? Est-ce que le pays est responsable ? Est-ce que les dirigeants sont à la hauteur de reconnaître les meilleurs des leurs sur le plan des actions posées ? Pour la nation, on est toujours dans cette logique-là. Lorsqu'on est dans un pays sérieux, cette exigence, bien sûr, c'est la ligne principale, essentielle. Maintenant, quand c'est des pays en construction et aussi avec le désordre que nous avons relevé tout à l'heure, on fait un peu n'importe quoi et cela ne marche pas. C'est-à-dire, cela détruit l'image du pays que de servir l'image du pays. Et c'est pourquoi on en parle. Ce n'est pas du tout pour critiquer, c'est pour dire, attention, nous sommes en train d'aller dans des dérives qui sont dommageables pour l'image du pays. Effectivement, il y a un problème dans les décorations. Mais ce même désordre se retrouve aussi en matière de gestion. C'est une chaîne. Quand on parle de désordre au niveau de la décoration, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire que le processus même, il faut serrer, n'est pas solidifié sur de bonnes bases. C'est un principe assez simple. Le fait des décorations est un protocole assez simple, plus ou moins républicain, qui vise à amener à son terme une décoration pour un fait distingué. Mais au moment où on n'est pas capable d'être intransigeant sur le parcours que va suivre cette nomination, sommes-nous capables de gérer d'autres situations dans d'autres circonstances ? Au lieu d'avoir un continuum, il faut revoir les items ? Il faut absolument, sur la base, je parle toujours du logiciel qui est absolument à réformer. En France, moi, j'ai vu des personnalités qui ont refusé leur décoration. Parce qu'elles estimaient qu'elles ne méritaient pas. Pourtant, elles avaient été choisies. Donc, ça revient à ce que nous disons depuis quelques instants, nous rappelons depuis quelques instants, l'exigence de la qualité, l'exigence du mérite. Et cela ne s'invente pas. On ne peut pas accepter, d'ailleurs, moi, j'aurais honte d'avoir une décoration alors qu'au fond de moi-même, je ne la mérite pas. Alors, c'est pour donner, non seulement, le signal fort des décorations, c'est quoi ? C'est pour donner, encourager la jeunesse qui est le Cameroun qui vient, puisqu'on est dans le cas camerounais. L'exigence du mérite, l'exigence de la décoration. Merci pour ce deuxième sujet. Nous avons très bien compris que c'est un sujet dense, passionnant. riche aussi. Nous allons passer au troisième sujet. A tout à l'heure. Retour sur le plateau de Regards extérieurs, émission de Canal 2 International en compagnie de nos deux invités grands débatteurs. Vous le constatez. Le troisième sujet, c'est sur les élus de la diaspora. Les nouveaux élus de la diaspora ont-ils une réelle stratégie et de pouvoir ? Ont-ils la possibilité de travailler avec les pays d'origine ? Les dernières élections municipales l'ont montré. De nombreux élus de la diversité, et vous êtes vous-même un enfant de la diversité, aussi bien, monsieur Mathieu Bargaveka, dont la carte de presse est le numéro 59-981. Il l'a depuis 25 ans, c'est dire l'expérience. Yacine, que vous évoque ce sujet sur les élus de la diaspora ? Est-ce qu'ils ont un réel pouvoir ? Je vous rencontre souvent dans les couloirs de l'Assemblée nationale, en train de faire du lobbying, et dernièrement, c'était au Sénat, justement avec certains attachés parlementaires. C'était pour ça ? Bien sûr, d'abord, il faut les sensibiliser, puisque je pense qu'ils ne prennent pas conscience des enjeux qui les entourent. Certains d'entre-eux siègent à l'Assemblée nationale, d'autres sont des assistants parlementaires. Ils sont inaudibles. Mais bien sûr qu'ils sont inaudibles, puisque nous ne serions pas là s'ils avaient conscience de ce que pouvait représenter le lobbying. Ils n'ont pas conscience des enjeux, et encore moins avec leur pays d'origine. Il y aurait des tonnes de choses à dire sur ce que représente la diversité en France même et comment est-ce qu'elle se constitue. On a eu le droit à des associations qui avaient pour but de réunir des élus de la diversité. Mais ces associations, encore, sont faites sur de principes honorifiques, où ils font un chef. Ce chef aime bien être au petit cocktail et aux réceptions, et ainsi de suite. Mais quel exemple donnons-nous pour cette génération qui arrive et dont on n'a même plus besoin de parler d'intégration, puisqu'on s'en est en France sous le drapeau français, et ainsi de suite, et qui ont leur place ? Mais on n'a pas cet exemple. Il n'y a plus lieu de parler de français d'origine, de français de français. Non, puisqu'au moment où on est sur le territoire français et qu'on fait la même école que ceux qui se disent d'origine française. Encore, faut-il se poser la question si on est français d'origine ou bien français par droit ? Et je crois qu'il y a encore quelques mois, on revenait sur la question du droit du sang, du droit du territoire, et ainsi de suite. Mais pour revenir sur la question précise si les élus français d'origine étrangère ont réellement un impact, non, ils sont là pour des têtes d'affiche. Vous verrez bien que quand, dans une élection municipale, on constitue sa liste, on met souvent un élu issu de la diversité en deuxième position pour montrer à sa population qu'on est conciliant. Et in fine, ce qui se passe quand l'élection du maire arrive, il se retrouve en sixième, septième position. Oui, ce sont des jeux de partis politiques, puisqu'aujourd'hui, aucun d'entre nous a réussi à se structurer, à proposer une alternative de ce que se fait quotidiennement dans les partis politiques. Alors Mathieu, vous êtes quand même très actif à droite, ça il faut le dire. Ce n'est pas parce que tout à l'heure vous disiez qu'il n'y a pas de journalisme de gauche comme de droite, mais il y a quand même le Sénéca des journalistes de gauche, le Sénéca des journalistes de droite, le Sénéca des journalistes parlementaires, les Sénéas. Je vous ai souvent vu à l'UFP très 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 actifs et la question que je me suis toujours posée, mais pourquoi vous n'avez jamais été sur une liste électorale ? Vous avez raison de rappeler que je suis extrêmement actif à droite, je suis conservateur, effectivement. Très conservateur. Nous travaillons beaucoup pour faire avancer les idées, les programmes. C'est évident qu'il faut produire, produire la réflexion. C'est notre base de données. Autrement dit, le débat sur l'intégration, l'immigration, les élus de la diversité, on n'avance pas s'il n'y a pas de la matière. Et nous avons beaucoup travaillé pour qu'il y ait la présence des Africains de la diaspora en politique. Mais c'est des combats. Parce qu'en face, il n'y a pas de place pour ces nouveaux Français. Et cela renvoie... Cela, il faut quand même nuancer le propos qui vient d'être étenu, parce qu'il faut voir d'où nous venons. Il n'y avait aucun élu, même pas conseiller municipal, issu de la diaspora, il y a moins de cinq ans. Cela n'existait nulle part. Mais on parlait de l'ancien secrétaire d'État, Roger Bamby. Non, non, mais on n'est pas un peu... Là, nous confondons les choses. Précisons qu'il s'agit là des nominations. Ce n'étaient pas les partis politiques. Ces gens-là n'étaient pas nommés parce qu'ils avaient joué un rôle politique ou ils avaient exercé une activité politique. C'était des nominations. Les gens qu'on connaissait bien qu'on voulait recompenser. Si vous voulez que je termine, s'il vous plaît. Donc, l'idée que les élus de la diaspora, ils sont de plus en plus nombreux. Vous le trouvez, les hommes et les femmes. Pour moi, ces élus souffrent d'une autre difficulté. Mais cette fois, particulière. C'est-à-dire que lorsque, avec le peu de temps qu'ils ont dans leur municipalité, dans leur exercice de pouvoir, lorsque ces élus décident d'aller conduire une activité dans leur pays d'origine, ils sont refoulés. C'est toutes les difficultés de la Terre. – Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su s'imposer. – Attendez, c'est pas si évident que ça. Je continue mon analyse pour que vous allez très bien comprendre. Il y a donc une chose, c'est un pas après l'autre. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Ces élus existent. Moi, ce qu'on ne veut pas voir, vous avez le droit de ne pas voir qu'ils existent et qu'ils ne foudraient rien. Ça peut aussi se concevoir, sauf que ce n'est pas la vérité. – C'est ce que je vois au quotidien. – Mais en réalité, je parle de ces élus qui existent et qui ont une ambition, puisque c'est la question qui nous est posée, – Mais combien de temps faut-il attend ? – Est-ce qu'on peut évoluer ? Est-ce qu'on peut évoluer dans le débat ? Moi, je ne suis pas là dans le jugement. – Non, je constate que ces élus existent. Je constate que ces élus, que je connais, on peut revenir d'ailleurs, je vous donnerai les noms, et vous les invitez, ils vont vous dire leur galère, c'est-à-dire qu'ils ont réussi dans leur commune à trouver la possibilité de signer une coopération, ce qu'on appelle les villes jumelages, avec… – Les jumelages centralisées, – Seulement, c'est-à-dire, une fois bataillés ici, après avoir obtenu cette possibilité, avec le maire qui décide, parce que ce n'est pas l'élu deuxième numéro qui va décider, avec l'accord du maire principal, quand il rentre au pays, je n'en fais pas ces cas-là, un cas général, quand il rentre au pays, c'est au pays qui a plus de difficultés. Donc, ce que je dis par là, c'est qu'il y a des difficultés à régler à tous les niveaux. Tout est le socle de notre réussite, c'est la cohérence de ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous avons des difficultés ici, nous avons des difficultés de l'autre côté, il faut maintenant qu'on trouve le meilleur, le meilleur moyen pour faire avancer les projets, parce que c'est quand même, je sors là-dessus, c'est quand même frustrant, qu'après avoir battu, enfin, réussi à faire des efforts colossaux ici, et qu'on trouve les mêmes, alors qu'on vient apporter son énergie pour le développement de son pays. Alors, il y a un constat que j'ai eu à faire, il y a un constat que j'ai eu à faire dans la question malienne, j'ai quand même observé que c'était les élus maliens de la diversité qui ont commencé à poser la problématique du Mali, et ils avaient été reçus, le jour du débat Nicolas Sarkozy-François Hollande, ils avaient été reçus au premier étage par Thomas Mélonio et deux autres conseillers, alors que sur le plateau, il y avait un débat, c'est eux qui sont venus avec cette question-là. Pourquoi ? Et pour revenir sur le cas du Mali, puisque je l'ai vécu de l'intérieur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des élus de la diversité qui représentaient les... C'est un malien, ils avaient une association, et ceux qui dirigeaient à ce moment-là ne voulaient apparaître simplement pour les honneurs. Quand son pays est en crise, on ne s'affiche pas simplement parce qu'on est élus, parce qu'il faut serrer la main du président de la République, ou assister à une réunion avec le président de la République, parce que les mêmes qui ont critiqué, ou bien les mêmes qui ont soutenu, excusez-moi, les mêmes qui ont soutenu l'action du président de la République, aujourd'hui la révoquent en un an de temps. Les mêmes qui ont fait les marches et qui étaient regroupés en association d'élus, aujourd'hui critiquent l'action de la France. Mais comment vous expliquez ? Comment vous expliquez que dans le cadre du Mali, justement, certains élus de la diversité qui avaient commencé à faire un travail se sont vus mis de côté ? Mais on n'a aucun intérêt à mettre en orbite ceux qui apportent la bonne voie, entre guillemets, ou bien l'analyse que les autres ont oublié ou qu'ont dénié de prendre en compte ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, quand on parlait de tête d'affiche, quand on parlait de semblant, nous sommes dans le semblant parce que notre système, il faut le préserver. Quand vous parlez du conservatisme, à aucun moment on a un intérêt à ce qu'un jour, un leadership issu de la diversité atteigne le sommet de l'État. À chaque niveau, dans l'administration, dans la vie politique, vous verrez qu'on s'en contène toujours au même. Par contre, quand il s'agit de mettre les uns contre les autres, on envoie toujours les mêmes pour faire le travail. Je vous prends un exemple précis. Fawzi Lamdaoui, qui était élu à Argenteuil, que j'ai connu personnellement, avant même qu'il soutienne François Hollande. Dernièrement, il est aujourd'hui conseiller de diversité du président de la République. Vous savez ce qui s'est passé pour Fawzi Lamdaoui ? Au moment où il voulait absolument la circonscription des Français de l'étranger, et reprend au Maghreb, Martine Aubry s'y est opposée. Tout à fait. Comment peut-on aujourd'hui s'opposer hors qu'il avait toute la légitimité et puis l'appui du président de la République ? Vous avez noté que dans la question hyper complexe que nous survolons pratiquement à l'état plein parce qu'il faudrait du temps pour aller au fond. Mais je suis en train de vous faire remarquer que nous sommes en politique et en politique... C'est le rapport de France. Et il faut des équipes. Je termine. Il faut des équipes, mais des équipes structurées, professionnelles. Mais c'est ça. Alors, ce n'est pas le cas. Est-ce que je peux terminer ? Est-ce que je peux terminer ? Je dis, lorsque vous tenez compte de cet élément essentiel, vous comprenez le dysfonctionnement de la suite. Il ne faut surtout pas insister sur l'idée qu'il n'y a rien. Ça n'est pas vrai. Au moment où vous avez un élu compétent qui comprend à la fois le système français et qui est aussi compétent dans son territoire, qui comprend les deux cultures, mais c'est toute personne censée qui arriverait dans son pays d'origine et qui verrait les coopérations qui ont été annoncées entre la France et son pays d'origine et qui voit qu'à ce jour, rien n'a été fait. Je note que ça peut être traumatisant, je vous entends. Mais écoutez ce que je vous dis maintenant. C'est-à-dire que ce qui, en réalité, cause problème, c'est, je le rappelle, c'est le déficit organisationnel. Nous ne sommes pas en politique. Est-ce que je peux terminer ? Parce que sinon, on n'avance pas, pardonnez-moi. Mais je suis en train de vous dire qu'à partir du moment où vous avez gauche-droite, c'est des familles politiques, pour prendre un exemple de référence, c'est des familles politiques qui s'organisent. C'est-à-dire, c'est les mêmes qui sortent des mêmes écoles, qui ne sont pas pour la plupart, c'est plutôt les fils à papa, et c'est les mêmes qui, les chefs interchangeables. Donc, c'est une organisation. Quand on décroche pour voir l'inorganisation constatée, et avec vraiment beaucoup de peine, l'inorganisation de la diaspora, de la classe naissante, de la classe politique naissante de la diaspora, on constate quoi ? Un vide. C'est-à-dire que si nous voulons vraiment peser, c'est-à-dire envoyer les nôtres aux deux assemblées, le Sénat, l'Assemblée nationale, il faut les former, j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, qui doit les former ? Cette formation-là n'existe pas déjà au sein de nos communautés. Je prends la communauté maghrébine en France, elle est bien organisée, elle est efficace, c'est-à-dire que vous avez une présence politique, socio-culturelle et économique. La société juive, la communauté juive, elle a la même caractéristique, bien sûr, elle est plus puissante que la précédente. Là, la communauté asiatique, cette communauté également, elle a quoi ? Elle a quoi ? Elle a une culture de développement. On n'improvise pas. Vous voyez, les choses ne se font pas par hasard. C'est toute l'organisation et après, on pousse les meilleurs pays toujours y avoir pour répondre à votre concurrence. Ils existent. Partons du principe où les élus de la diversité existent. À quel moment a-t-on vu dans des sujets majeurs un élu de la diversité intervenir à la télé ou un élu de la diversité faire un communiqué de presse et que ce communiqué de presse soit répandu ? Vous savez, il y a eu une affaire récemment au ministère des Affaires étrangères de discrimination ou encore, faut-il, un ambassadeur qui a attaqué la France et parce que c'était le buzz, encore une fois, ce sont les médias qui ont décidé de mettre en avant ce buzz. Mais des affaires de discrimination, il y en a partout, même en politique. Mais laissons la parole. À un moment donné, il faut être quand même... Quand je parle, j'entends bien ce que vous dites et que vous avez raison, je suis d'accord avec vous en partie. Quand je vous parle de l'inorganisation, ça renvoie à quoi ? À cette absence. C'est-à-dire que, prenons un exemple des médias. Si la diaspora africaine... Avez créé des médias... Voilà, voilà des choses concrètes. C'est-à-dire que c'est le cas aujourd'hui. Lorsque vous êtes absent, voilà, lorsque vous êtes absent sur le terrain de l'action, vous n'existez pas et vous le savez très très bien. C'est là le cœur du problème. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on passe le temps à recenser nos difficultés et surtout à se plairnicher. La difficulté dans cette démarche, c'est quoi ? C'est que, non seulement nous sommes nous-mêmes efficaces, nos enfants vont l'être également puisque nous ne proposons rien pour que les choses changent. C'est ça le drame de la diaspora. Alors qu'est-ce qu'il faut proposer ? Ce qu'il faut proposer, c'est d'abord que chacun prenne son orgueil à un niveau bien contrôlé et qu'il n'y a pas de question... Sans complexe d'infériorité. Il y a une forme d'autocensure où, pour eux, quand ils arrivent à un certain niveau, ils doivent se contenir à ce qui les entoure. C'est exact. Or que rien n'est impossible. Vous savez, je n'ai pas eu besoin d'être élu pour fréquenter les différents réseaux. Je n'ai pas eu besoin d'être élu pour affirmer ma légitimité dans certains endroits. Il faut d'abord s'enlever ce complexe d'infériorité. Et il faut se dire que tout est possible. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas les grandes écoles qu'on n'a pas le droit d'être au même niveau qu'eux. La politique est une affaire de tous. Le temps qui nous est convié arrive à son terme. Mais avant de conclure cette troisième question, Mathieu Barga-Béga, journaliste politique et écrivain. Minorité visible, intégration quasi impossible en France. Trois essais, édition. Bidouk, le deuxième C. En attendant, la démocratie africaine est le troisième. Notre avenir existe en Afrique subsaharienne. Et le troisième, Paul Bia a peur de sa diaspora depuis 30 ans. Tout un programme. Merci pour ce troisième, avant, pour ce troisième débat. Et avant de le conclure, ça c'est aussi Afrique actuelle dont vous êtes directeur de publication et rédacteur en chef. C'était le troisième débat merci de nous avoir suivi. Avant de passer à l'invité qui est Jean Ping, éclipse sur l'Afrique, fallait-il tuer Kadhafi ? Nous allons le suivre pendant 5 à 10 minutes et nous reviendrons vers vous. Nous espérons que vous allez apprécier. Mathieu Barga-Béga, Yassine Yousif, restez avec nous, on vous dira merci tout à l'heure. Docteur Jean Ping, merci et bienvenue sur Canal 2 International. Merci, c'est moi qui vous remercie. On ne le dit jamais assez, vous êtes docteur en économie et ça, on n'en parle jamais. Pourtant, vous faites de brillantes analyses économistes et vous avez été plusieurs fois ministre, vice-premier ministre, président de la commission de l'Union africaine jusqu'en 2013 et on se souvient du sommet de Malabo où vous avez défendu bec et ongle les bombardements qui devaient commencer en Libye. Vous avez été médiateur entre Benghazi et Tripoli à plusieurs reprises. On se souvient d'ailleurs que quand le bombardement, la veille du bombardement, vous devriez aller à Tripoli pour continuer cette médiation. Qu'est-ce que vous retenez dans cette période, dans cette grande période libyenne ? Bien, écoutez, d'abord je dois vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en Libye et ailleurs, au Mali par exemple, les dommages collatéraux que le Mali a subis à la suite de la crise libyenne, tout ceci était prévu. Nous avons à plusieurs reprises alerté l'opinion internationale. Je me suis rendu à Washington plusieurs fois. Je me suis rendu à Londres plusieurs fois. Je me suis rendu à Bruxelles où j'ai rencontré à la fois les responsables de l'OTAN, mais aussi les responsables de l'Union européenne. Je me suis rendu à Paris, à Rome, etc. Tout ceci pour expliquer à nos partenaires que la position que l'Union africaine avait adoptée qui est très claire et qui s'opposait à toute intervention militaire extérieure à l'Afrique. Nous avons expliqué cette position, le plan que l'Union africaine a mis en place, un plan en cinq points, mais également les conséquences qui résulteraient d'une déstabilisation de la Libye. Nous avons tout expliqué à nos partenaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez tout expliqué à vos partenaires. Vous aviez un plan en cinq points et dans l'un de ces points d'ailleurs, il n'était pas question que le colonel Kadhafi reste en poste, mais qu'on assure la transition. Oui, c'est un plan qui, il faudra le dire, est pratiquement celui qui est aujourd'hui appliqué à la Syrie. Ce plan en cinq points, hormis les questions humanitaires qui se rapportaient en particulier aux travailleurs immigrés africains qui, comme vous le savez, avaient été maltraités en Libye, c'est un plan qui demandait un cessez-le-feu. une transition consensuelle, c'est-à-dire, forcément, si elle est consensuelle, c'est qu'elle ne pouvait pas être avec la... elle ne pouvait pas avoir la présence de Kadhafi. Il fallait être consensuel, il fallait que cette transition soit consensuelle. Cette transition aurait préparé, élaboré une nouvelle constitution, des nouvelles institutions en vue d'aller, et c'était là l'objectif final de la commission de l'Union africaine et de l'Union africaine en général, en vue d'instaurer en Libye un régime démocratique. Mais ce qu'on ne comprend pas, docteur, c'est que le colonel Kadhafi avait plus ou moins accepté ce plan et que vous l'aviez d'ailleurs souligné lors du sommet des chefs de l'État à plusieurs reprises. Est-ce que ce n'est pas le fait du financement de l'Union africaine parce que ce sont les bailleurs de fonds à plus de 70% qu'ils financent ? Non, c'est vrai, mais le plan avait été accepté par les représentants du colonel Kadhafi. Et vous vous souvenez puisque vous étiez là qu'à Tripoli, pardon, qu'à Malabo, un consensus s'est dégagé parmi les chefs d'État présents à ce sommet de Malabo. Ce consensus s'était fait autour du plan de l'Union africaine. et nous devions nous rendre cinq chefs d'État, un par sous-région avait été désigné pour mettre en œuvre ce plan. Et nous nous trouvions à Nouakchott le 19 mars et nous devions partir de Nouakchott pour Tripoli le 20 mars et le 21, nous devions être à Benghazi pour négocier ce plan. Et on nous a fait savoir que vous ne pouvez pas vous rendre le 20 mars à Benghazi parce que les bombardements commencent le 20 mars. Mais on accuse souvent le président Sarkozy et on dit c'est le président Sarkozy qui a dit si vous vous y rendez c'est à votre risque et péril. Oui, non, les choses ne se passent pas aussi de façon aussi simple. Je crois que le sommet qui s'est tenu à Paris sans nous avait demandé qu'on nous prévienne de ne pas aller à Benghazi à Tripoli enfin à Libye en général. Et donc le secrétaire général de l'ONU à ce moment-là Ban Ki-moon s'est entretenu avec moi au téléphone disant qu'il avait été chargé de nous demander de ne pas aller à ce moment-là en Libye parce que les bombardements commençaient précisément ce jour-là. Mais il a été chargé par qui ? Par le sommet de Paris. Il y avait un sommet à Paris le 19 mars le 19 mars oui il y avait un sommet à Paris qui réunissait les occidentaux l'OTAN c'est-à-dire les Etats-Unis le Royaume-Uni la France et aussi quelques autres pays les pays de la Ligue Arabe un représentant de la Ligue Arabe le Qatar et d'autres mais l'Afrique n'était pas représentée à ce sommet et donc nous avons été informés par le truchement du secrétaire général des Nations Unies que il ne fallait pas se rendre le lendemain 20 mars parce que les bombardements commençaient ce jour-là effectivement les bombardements ont commencé le 20 mars alors en tant que président de la commission à ce moment-là vous vous dites c'est dommage qu'on n'ait pas appliqué ce plan ou alors Adjianne Kepoura une fois de plus je pose la question est-ce que vous pensez que c'est le fait du financement de l'Union africaine qui a fait que les bailleurs de fonds décident d'outrepasser le plan qui était le vôtre non 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 je crois que simplement la décision avait été prise au courant au cours de ce sommet-là de bombarder la Libye vous savez qu'une résolution avait été adoptée à l'ONU tout à fait la résolution 1973 qui donc se rapportait à la responsabilité de protéger et que à partir de là il fallait entreprendre des actions et c'est le sommet de Paris qui a décidé que ce soit l'OTAN qui mettrait en exécution ce qu'ils ont retiré de la résolution 1973 bombarder la Libye l'OTAN a pris cette décision mais c'est Paris qui avait été le premier pays à bombarder la Libye suivi du Royaume-Uni et des Etats-Unis qui ont décidé eux aussi de se joindre immédiatement à l'opération de bombardement de la Libye Éclipse sur l'Afrique fallait-il tuer Kadhafi ? C'est un essai de Jean Ping aux éditions Mika Lohr nous avons tous suivi le débat je veux dire l'échange avec l'ancien président de la commission de l'Union africaine aujourd'hui certainement demain candidat à l'élection présidentielle dans son pays Mathieu Mbarga Béga journaliste écrivain et écrivain journaliste politique et écrivain que pensez-vous du personnage en Ping que vous avez très bien connu ? Fallait-il tuer Kadhafi ? Je ne veux pas me prononcer sur le fond du livre puisque malheureusement je n'ai pas lu ces livres par contre sur la personnalité de M. Ping Jean-Pierre Ping c'est oui c'est un Jean Ping était un cet intellectuel brillant qui a souvent fait des analyses justes je me souviens d'avoir lu et fait une chronique sur son livre mondialisation paix démocratie et développement en Afrique il prenait l'exemple gabonaise c'est une étude comparative et j'ai noté la force la puissance de ses idées c'est surprenant que Jean Ping une fois à l'Union africaine était incapable je dis bien incapable d'organiser une consultation c'est à dire quand l'idée de Kadhafi paix à son âme est venue l'idée de créer les Etats-Unis d'Afrique moi j'aurais été à cette place là je lui ai dit consulter les Africains que pensent-ils donc il y a eu des réunions entre copains comme la photo vous faisiez tout à l'heure pour expliquer qu'on va peut-être faire quelque chose et certainement c'était le bon moyen de dire on ne fait rien en quelque sorte on prenait l'argent de Kadhafi mais on ne voulait pas appliquer après je ne peux pas m'impliquer davantage parce qu'il va falloir justifier nous sommes journalistes professionnels mais je dis on n'a même pas le pays n'a même pas osé avec son équipe dire tiens puisque c'est une question sensible et pourquoi sensible parce que les Africains se refusent de se projeter ils ne veulent pas parce qu'ils sont dans la culture de l'idée qu'on va venir les aider d'ailleurs le développement on ne va pas repartir sur le débat donc très curieusement Jean Ping ne propose rien maintenant que avec malheureusement le drame qui s'est produit et que parce que la disparition ou lorsqu'un être humain est tué de cette manière c'est toujours un drame qu'on se procon c'est un drame nous n'avons pas à tuer c'est maintenant qu'il sort ce livre je suppose pour critiquer les dérives il fallait mobiliser le peuple africain dans les 54 états africains pour dire quelle est la voix des Africains que disent les Africains il ne l'a pas fait alors du coup ça devient un peu un discours creux avec des bonnes intentions la main sur le coeur on fera peut-être quelque chose on est dans la culture du perroquet que je ne supporte pas dans la culture du perroquet que Mathieu Barga-Béga journaliste politique ne supporte pas Yacine éclipse sur l'Afrique fallait-il tuer Kadhafi ? fallait-il tuer Kadhafi ? c'est une bonne question je dirais que il n'y a pas réellement de réponse par contre il y a un constat à faire c'est que depuis la chute de Kadhafi il y a eu des crises et que ces crises n'ont pas été gérées de la même manière et aujourd'hui la Libye n'est pas rétablie sera-t-elle rétablie un jour ? écoutez au vu des circonstances alors je pose la question différemment Bernard-Henri Lévy qui a été le fer de lance un peu de ce qui s'est passé on a vu comment est-ce qu'il a entraîné on va dire la France pour la déstabilisation je veux dire la casse de la Libye est portée disparue on n'entend plus parler de lui bien sûr puisque le dernier échec qu'il a eu c'était au niveau de l'Ukraine il avait plus ou moins tenté de montrer qu'il fallait redonner un sens à la démocratie en Ukraine sauf que là il s'est confronté au président Poutine pour revenir sur la Libye oui effectivement ça a été un choc pour l'Afrique dans le sens où l'idée qui était infligée c'était de faire des Etats-Unis d'Afrique la question qui se pose c'est que Kadhafi est mort l'échelle d'Etat africain les espoirs africaines est-elle capable d'avancer dans ce sens pour former les Etats-Unis d'Afrique comme l'Europe l'a faite après la seconde guerre mondiale donc là est l'enjeu là est l'enjeu l'émission est terminée nous reviendrons sur le plateau pour un autre numéro et un autre débat merci à vous merci à vous d'avoir grandement richement et hautement contribué à cet échange sur les trois sujets qui étaient proposés et surtout d'avoir regardé ce que disait Jean Ping regard extérieur au canal de l'international est terminé merci de nous avoir suivis à très bientôt pour dans d'autres cieux pour d'autres regards extérieurs Sous-titrage Société Radio-Canada